... ... ... Merci, bonjour, choukrain. « Mare ve yap mom vos écouteurs. » C'est un plaisir d'être ici sur le show. Todo le plaisir est pour nous. nous allons avec vous aborder quelques questions extrêmement importantes ma première question monsieur l'ambassadeur est autour de l'actualité en Tunisie vous êtes là depuis un an et demi comment regardez-vous cette actualité comment l'Union Européenne aujourd'hui observe ce qui se passe en Tunisie je pense à l'actualité des jours c'est quand même que la Tunisie a gagné leur foot donc félicitations j'ai été ravi j'avais pu voir la première partie j'ai pas eu le temps malheureusement vu la visite du commissaire de voir la partie du retour en tout cas on est tous très contents malheureusement l'Algérie et l'Egypte ne sont pas passés mais nous en Tunisie on est très contents aujourd'hui alors revenons à l'actualité politique et économique comment la regardez-vous comment l'Union Européenne observe ce qui se passe en Tunisie bon je pense déjà les visites du commissaire hier a bien exprimé qu'on reste entièrement engagé et solidaire avec la Tunisie je pense qu'on est les premiers de bien comprendre la série de chocs socio-économiques que le parti le pays a parcouru mais quand même aussi tous les engagements on partage tellement beaucoup de valeurs et surtout et je pense qu'on peut revenir là-dessus on partage quand même une très bonne vision commune sur le futur autour de la Méditerranée et la Tunisie était et reste et je pense que le commissaire a encore renforcé cela hier un partenaire un partenaire privilégié aujourd'hui Sous-titrage Société Radio-Canada 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 de ce qu'on appelle institution démocratique et là il y a inclus aussi un parlement dans cela. Donc ça c'est un des messages qu'on passe et ça c'est aussi la lecture que j'ai de la feuille du route et des intentions. On a essayé de bien choisir les mots, d'ailleurs je félicite JN parce que c'est important de bien choisir les mots. Aujourd'hui, cette vision que vous pouvez avoir au niveau de l'Union Européenne concernant la feuille de route est considérée par certains et par certaines forces tunisiennes ou d'opposition ou certaines forces politiques comme étant de l'ingérence. Comment gérez-vous cette situation ? Ne pas être dans l'ingérence mais en même temps parler avec un partenaire ? Ça doit être quand même un peu difficile et un peu délicat. En fait je suis tout à fait à l'aise, merci beaucoup. Parce que déjà s'il y a une partie des gens qui pensent qu'on dit trop et une autre partie des gens qui pensent qu'on ne pourrait plus faire, on est dans la bonne moyenne, pas seulement diplomatique, mais on est certainement dans la bonne réflexion d'un partenariat qui tient la route. Et en plus je répète, et nos interlocuteurs d'hier l'ont répété, jusqu'à quel point je pense qu'on est sur la même page en termes de la compréhension de ce qui est un équilibre constitutionnel. Donc indépendamment des choix internes de la Tunisie, vous estimez qu'aujourd'hui la Tunisie avec l'Union Européenne est sur la même longueur d'onde ? En tout cas le partenariat est solide et je dirais même plus que le partenariat est testé dans cette complexité de cette transition et on est là pour bien comprendre, on est bien pour soutenir au mieux toutes les différentes étapes. Il faut dire que l'on est très important. Encore une fois, je repose la question, Excellence, sur cette problématique de l'ingérence et de la souveraineté. Elle se pose avec acuité en Tunisie. Elle se pose avec acuité en Tunisie parce que le président de la République tunisienne est souverainiste aussi. Il estime que la décision tunisienne doit être prise en Tunisie avec toute la souveraineté de la Tunisie, externe et interne. Et aujourd'hui, on se retrouve à travailler ensemble avec l'Union européenne et on se retrouve avec un accord privilégié depuis des années. Est-ce que vous estimez que ça vous responsabilise plus que d'autres partenaires ? Je pense que chaque partenariat responsabilise. Sinon, ce n'est pas un partenariat qui vaut le mot du terme, ça c'est clair. Mais on est tout à fait d'accord et je pense qu'on est tout à fait crédible que les décisions sont des décisions tunisiennes. Ça, c'est tout à fait clair. Il n'y a aucun problème, mais ce n'est aussi pas surprenant si nous, on partage ou on interprète la feuille de route pour étant l'ambition d'un retour à un équilibre constitutionnel, comme j'avais dit. Ça, c'est peut-être mes mots, mais finalement, ça reflète les intentions. Ah non, 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 c'est des mots qu'on entend bien. C'est des mots qu'on entend bien. C'est juste d'expliquer exactement comment se retrouve notre relation et cette dynamique de relation entre la Tunisie et l'Union européenne. mais c'est tout à fait clair. C'est tout à fait clair. Olivier Varelli, commissaire européen à l'élargissement et à la politique européenne de voisinage, de 4 milliards d'euros d'appui budgétaire à l'investissement essentiellement. De quoi parlait-on exactement ? Très bien. Volontiers de revenir sur ces chiffres. Mais tout d'abord, je reviens quand même. C'était une visite et vous m'avez demandé sur le partenariat. et j'avais dit que c'était vraiment engagé et solidaire avec la Tunisie et ces chiffres sont une partie de la traduction de ce qu'en fait vous m'avez demandé, ce qui vaut ce partenariat. On va laisser Jihane traduire et on va... Il y a une question qui a dit que l'élargissement de l'État européen a dit que l'État européen a dit que l'élargissement de 4 milliards d'euros pour l'investissement en Tunis. Donc, il y a une question qui a dit que l'élargissement et l'élargissement est d'accord sur l'élargissement et l'élargissement de la Tunisie et l'élargissement de l'élargissement de l'État européen. 4 milliards d'euros, de quoi parle-t-on ? Sur combien d'années et destinées à quoi ? Très bien. Je ne peux pas ennuyer vos écouteurs, mais en fait, j'aurai 5 chiffres partagés, si vous en êtes d'accord. On y va, alors. Je commence par les 4 milliards. Oui. Les 4 milliards, c'est le soutien envisageable et envisagé par l'Union européenne d'ici 2027 pour le soutien, ce qu'on voit que la feuille de route, mais les idées macroéconomiques, économiques et sociales du gouvernement. En fait, on a été très impressionné par le travail moyen terme, vision économique du pays. Et le commissaire est venu avec le message qu'il y a une offre importante, et ça pourrait se traduire jusqu'à 4 milliards d'euros. Oui. Jusqu'à 2027, si avec la Tunisie, on peut travailler sur le numérique, on peut travailler sur la connectivité, on pourrait travailler de plus sur l'énergie durable, par exemple. D'accord. Envisageable selon quelles conditions ? Voilà. Monique, ce n'est pas des conditions, mais c'est qu'on se met d'accord sur les idées des... Il faudrait que les choses soient claires entre nous. Donc, vous comprenez l'arabe. Si vous comprenez l'arabe, à ce moment-là, monique, d'accord. Mouche, 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 mouche. C'est très important. C'est important. Sur l'interview, c'est important. Voilà, tout à fait. Mais les chiffres sont assez importants. Envisageable selon quelles conditions, monsieur l'ambassadeur ? Dans quelles conditions c'est envisageable ? Je vous reviens sur les 4 milliards. Donc, ces 4 milliards seraient traduits par un quart. Donc, 1 milliard sera à travers des programmes bilatérales annuels qu'on va se nommer d'accord, comme d'habitude, avec nos partenaires du gouvernement, axés sur beaucoup de ces thèmes. Il inclut aussi l'éducation et les autres. Il y a 3 milliards de ça qui sont plutôt des instruments pour soutenir des investissements à travers des modalités, de payer sur des garanties pour des projets risqués, et pour être sûrs que les financiers soutiennent des grandes propositions d'investissement. Par exemple ? Énergie renouvelable, il y a tellement d'opportunités, connectivité, il y a tellement de possibilités. Ça, c'est des intérêts communs. La question va être plutôt simple et qui appelle une réponse simple. Est-ce que c'est conditionné par un accord avec le FMI ou conditionné par l'exécution des grandes réformes de la Tunisie ? Est-ce que c'est conditionné par ça ? Non, ce n'est pas conditionné, mais ça n'a rien à voir avec le FMI. Ces chiffres, je reviens là-dessus, si je peux. Non, c'est plutôt pour des opportunités de soutenir des idées d'investissement que le pays aurait, avec être privilégiante sur l'économie verte. Je reviens sur la connectivité qui nous tient au cœur et c'est sur le numérique qui fait partie aussi de l'agenda européenne. D'accord, très drégé. C'est une question qui est sur le numérique qui est sur le numérique C'est-à-dire l'autorité, comme il y a de la siffure, et aussi 3 milliards d'euros pour les dames de l'extrême et de l'intessalité. Et aussi l'aïtisade l'âkhdar. L'aïtisade l'âkhdar qui a déjà été rendu à 45 millions d'euros. Est-ce que je peux rester sur les chiffres ? Oui, bien sûr. Vous avez parlé de plusieurs chiffres. Alors, je vous donne l'occasion de parler des autres. Parce que j'avance que le chiffre le plus parlant était le chiffre le plus petit qu'il avait annoncé. En fait, c'est autour de 20 millions d'euros supplémentaires cette année, plus ou moins dans l'immédiat, pour faire face au prix supplémentaire que la Tunisie enchaîne sur le blé et le cassoil, notamment dû à la crise ukrainienne. Ce n'est pas énorme, mais c'est quand même très parlant. Mais c'est en termes de solidarité et aussi un effort supplémentaire. Mais je suis en termes de symbolisme de l'effort supplémentaire. On va juste... 20 millions d'euros. 20 millions d'euros. 20 millions d'euros. Allez-y, Excellence. Encore un deuxième chiffre, je pense, important et qui reflète la solidarité du partenariat, c'est qu'il a lancé le décaissement immédiat de 200 millions d'euros de dons à travers 5 ou 6 programmes pour honorer les efforts, notamment inclusion sociale, développement rural, éducation. Mais soyons clairs sur ça. Est-ce que ça, c'est pour la région ou pour la Tunisie ? Non, non, les 20 millions sont pour la Tunisie, mais aussi les 200 millions d'euros sont immédiatement pour la Tunisie. Pas pour la région, la Tunisie. D'accord, parce que certains ont dit que c'était 200 millions qui étaient destinés à la région Ménat et non pas à la Tunisie directement. Vous confirmez que c'est destiné à la Tunisie en tant qu'appui à ? À travers des programmes qui sont en cours, qu'on essaie de décaisser, 200 millions d'euros dans les semaines à venir. Est-ce que vous avez encore des chiffres, ambassadeur ? Oui, mais on ne veut pas embêter. Non, non, mais on va terminer dessus et après on va passer à autre chose. Il y a d'autres chiffres ? Et puis, il y a encore parlé, et ça revient à l'accord que la Tunisie essaie de faire avec le FMI. Là, effectivement, le commissaire avait dit que la Unie européenne serait prête de faire 100 millions d'euros de dons et possiblement aussi les 300 millions d'euros de macro-financiers qui restent encore en cours. D'accord. Est-ce que c'est un soutien d'un accord vers le FMI ? Vers le FMI. Excellences, nous allons aborder avec vous, si vous le permettez, d'autres questions un peu poignantes, notamment la question concernant l'immigration. Quelle est aujourd'hui la politique commune Tunisie-Union européenne concernant l'immigration ? Aujourd'hui en Tunisie, il y a quand même une vision assez négative de ce qui se passe. Pour certains, il y a un retour obligé de certains immigrés vers la Tunisie et ça crée des tensions qui sont incompréhensibles. Qu'est-ce qui se passe exactement sur cette politique de l'immigration ? Merci en tout cas. C'est un thème qui nous occupe aussi dans le partenariat. Une fois de plus, un partenariat fort aussi sur le thème. On partage les deux côtés que c'est un phénomène normal qui doit plutôt s'être adressé dans sa globalité, plutôt dans l'isolation de certains des aspects. Et concrètement parlant, en fait on a cinq aussi pistes de coopération avec la Tunisie autour de cela. Nous deux, on doit faire face à comment lutter contre les traites des êtres. Comment lutter contre les traites des êtres humains, le trafic migrant. Vous-même, vous êtes aussi dans la situation où vous devez recevoir les gens en détresse. Aujourd'hui, la Tunisie reçoit à peu près 70 à 80 nationalités qui passent par... C'est énorme et c'est un effort aussi tout à fait crédible avec des solutions à chercher. Il y a la question quand même de la protection des migrants, des mineurs. C'est un des thèmes sur lesquels on travaille. Évidemment, il y a aussi l'aspect gestion des frontières et partage des bonnes pratiques. Il y a toute la mobilisation de la diaspora sur laquelle on travaille qui est énorme évidemment pour la Tunisie. Et puis encore le thème gouvernance politique migratoire, plus généralement parlant. Et en plus, il y a aussi la question comment gérer les réadmissions. Alors justement, les réadmissions, on en parle tout de suite. Je laisse juste la possibilité, Géhenne, d'autres rapports. Oui, mais l'excellence, le problème, encore une fois, c'est qu'on a l'impression que c'est une approche sécuritaire. Approche sécuritaire et que cette approche sécuritaire n'est pas suffisante. Qu'il y a des approches sociales, qu'il y a des approches plus humaines à avoir. D'abord aujourd'hui, pourquoi cette impression que l'approche est simplement sécuritaire ? Et aujourd'hui aussi, avec acuité, se pose le problème du retour de ces immigrants qui sont, en fin de compte, on se retrouve avec des gens qui reviennent en Tunisie. Et c'est un grand, grand problème concernant l'immigration. – J'entends bien ces dépressions mêlées, franchement, je ne vous comprends pas très bien. On vient de parler dix minutes sur 4 milliards, les 300 millions. Tout ça, c'est le soutien de l'Union européenne pour la croissance économique, création d'emplois, inclusion sociale, éducation, formation sur place. Et là, on est tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord, et ce ne sont pas seulement des chiffres d'annonce, c'est vraiment des chiffres de faits. Évidemment, la solution, et là, on est tout à fait d'accord, la solution doit être soutenir tous ceux qui sont des bonnes politiques et qui émanent du gouvernement et du secteur privé vers la création d'emplois pour être sûr que tous les Tunisiennes et Tunisiens ne sont pas tentés de partir. Donc, je ne peux pas accepter qu'on est uniquement dans une photo de partenariat sécuritaire. Ce n'est vraiment pas le cas, et je pensais que la visite du commissaire et les annonces étaient claires. Mais oui, il reste évidemment encore, dans toute la partie mobilité, migration, toute l'éducation, comment gérer une situation d'irrégularité ? Et c'est sûr que cette irrégularité ne devienne pas ingérable. Et la réadmission des gens qui se trouvent en Europe d'une manière irrégulière, évidemment, c'est assez crédible qu'il y ait un intérêt des deux côtés pour régulariser à travers un retour, ou peut-être les autres moyens, cette situation. C'est-à-dire que l'éducation de l'éducation, c'est-à-dire qu'il y ait un intérêt de l'éducation et qu'il y ait un intérêt de l'éducation, c'est-à-dire qu'il y ait un intérêt de l'éducation parce que ça se passe. Le problème, c'est avec quelles conditions ça se passe ? Avec quelles conditions les immigrants sont accueillis ? Avec quelles conditions les immigrants sont refoulés ? C'est ça la question poignante. On s'attend de l'Union Européenne qu'elle soit garante des libertés. Elle vend les libertés. Et elle est à l'origine de la démocratie et des libertés. Donc aujourd'hui, quand il y a des rives, on n'a pas l'impression que ça fasse mal. Et on n'a pas l'impression que, qui que ce soit, critiquent ces pratiques-là. Là, je suis tout à fait d'accord. Peut-être que je n'ai pas très bien compris la question. Et j'ai rebondi sur la réadmission, qui aussi faisait objet des discussions qu'on avait hier. Il y inclut aussi du travail conjoint avec la Tunisie pour les aider. Le retour des immigrés irréguliers. Les protocoles, oui. Non, pas les protocoles, mais le retour des irréguliers ici en Tunisie vers peut-être le sud du continent. Donc on n'est pas... Ce n'est pas une vision unidirectionnelle. C'est plutôt une question de comment gérer, pour nous-mêmes, les irréguliers en provenance de la Tunisie chez nous, mais aussi de travailler avec la Tunisie, avec un soutien pour faire face à la situation irrégulière de, vous les avez mentionnés, de pas mal d'autres citoyens. Et en termes de... Généralement parlant, je pense évidemment, je reviens, c'est pour autant que c'est... On fait un maximum sur les opportunités, déjà à l'intérieur de la Tunisie, et aussi d'une mobilité régulière. Ça réduit, évidemment, la pression sur la migration irrégulière. Il faut essayer de garder au minimum. Et aussi, évidemment, de travailler conjointement avec la Tunisie pour être sûr qu'en termes de risque, que malheureusement, beaucoup de ces citoyens prennent, ne se pallient à une perte de vie. Là aussi, en termes, j'ai bien compris, votre aspect humanitaire et humain, et on le partage au maximum de ce qu'on pourrait faire ensemble. C'est bon, c'est bon. que c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Excellence, aujourd'hui, un partenariat qui se passe avec l'Union Européenne sur la formation académique, aussi, c'est quelque chose d'extrêmement important. Si vous nous en parliez un peu. Très bien. Déjà, hier, on avait l'occasion de signer l'adhésion de la Tunisie à ce qu'on appelle Horizon Europe. Donc, ça permet à la Tunisie, comme un des privilégiés, si je peux dire, de bénéficier directement à tous ceux qui ont l'accès à la coopération recherche scientifique et autres, y inclut avec la contribution, en fait, on paye aussi 85% de la cotisation que, normalement, un autre pays adhérent devrait payer pour en profiter. Vous avez tout à fait raison. Il y a beaucoup de tissus, ce qu'on appelle people-to-people, qui passent, évidemment, à travers l'académique, mais pas seulement académique. Il y a les programmes Erasmus+, et le programme Europe Créative, qui nous permet aussi de faire coopération au niveau culturel des deux rives, et la formation professionnelle, qui doit nécessairement, et pas toujours, sur la haute académie, mais je compte beaucoup sur la possibilité des programmes qui permettent une formation professionnelle, soit en Europe, ou avec déjà des entreprises tunisiennes, basées ici en Tunisie. D'accord. On va voir, c'est ce qu'il y a tout, c'est ce qu'il y a tout. C'est ce qu'il y a tout. C'est ce qu'il y a tout, il y a tout. de réquisité 95,5 million d'euros qui est jusqu'à 2027. C'est l'adresse qui s'aide à la méditation des bâts et de l'exploitation des châtes de l'Olye en Túnce. Il nous parle également de l'éducation de l'éducation dans les frais de l'éducation et il se déroule sur l'éducation sur l'éducation de l'éducation de l'éducation en Túnce. d'éducation dans l'éducation dans l'éducation ou même dans l'éducation avec les réunissants en Túnce. Alors en excellence, pour certains, ceci est une politique pour faire une politique européenne de chasseur de tête. C'est l'occasion d'avoir l'intelligence tunisienne qui est une intelligence formée en Tunisie par l'école publique et qui se retrouve après quelque part draguée, entre guillemets, par l'entreprise européenne et par l'Europe. Évidemment, c'est un thème qui touche à la mobilité circulaire et autres. C'est un thème qui retouche à notre vision commune qu'il n'y a aucune raison que la Tunisie ne soit pas un pays avec des possibilités socio-économiques, qui attire plutôt les têtes européennes, qui est l'inverse. Et ça réexplique un peu les 4 milliards, mais plus généralement aussi que nous-mêmes, on croit fortement... Donc vous parlez de toute une dynamique. On croit fortement aux nouvelles idées d'une refonte socio-économique. Mais aussi, je suis très conscient que beaucoup des réponses autour de cela, c'est aussi d'avoir un meilleur tissu pour des investissements et du secteur privé ici en Tunisie. Alors, on va en parler quand on va parler justement de guerre Ukraine-Russie. Excellence, vous parlez d'une dynamique. Cette dynamique est-elle possible justement ? Que l'investissement européen en Tunisie augmente et que les opportunités existent de plus en plus. Aujourd'hui, c'est vrai que l'Europe vit un moment extrêmement poignant, une guerre au sein même de l'Europe. Et pour la Tunisie, et heureusement peut-être pour l'Europe aussi, certaines débouchées pourraient exister. Est-ce que vous pouvez en parler, Excellence ? Oui, tout à fait. Je pense que cette crise, même si elle est gravissime, quand même devrait porter des opportunités, notamment pour notre partenariat. Je reviens par exemple à la nouvelle dynamique autour de tout ce qui est énergétique. Donc si maintenant la Tunisie vraiment s'ouvre pour être vraiment un partenaire encore plus convaincu en termes de tout ce qui est énergie renouvelable, énergétique et autres, là évidemment il y a des opportunités énormes. et ce n'est pas seulement pour la production techniquement parlant, là ça vient avec les investissements européens, il y a innovation, il y a tout ce qui est recherche. La chef du gouvernement, on nous en a parlé hier avec beaucoup de conviction, je dois dire, parce qu'elle a juste titre, et c'est jusqu'à quel point la recherche tunisienne peut alimenter aussi la production et les nouvelles entreprises tunisiennes qui en profitent. Pour en faire juste un exemple très parlant. Alors, excellence, comment pourrait-on parler parler de partenariat et parler de mobilité circulaire ou de quoi que ce soit, ou d'Aleca, lorsqu'on a aujourd'hui toute cette difficulté à obtenir des visas ? Cette question des visas reste quand même quelque chose d'extrêmement poignant, quelque chose sur lequel il faut faire un très grand effort. Tout à fait, j'en suis conscient, il n'y a aussi pas une réponse rapide, facile, mais il y a eu quand même l'opportunité de faire beaucoup plus autour des échanges commerciaux et autres. Notre accord actuel ne règle ni les investissements, ni les services, mais normalement avec une meilleure entente en termes de services, il y a aussi, au moins pour le secteur business, normalement les ouvertures vers un régime visa beaucoup plus ouvert. Donc c'est un peu un tandem, une réouverture, mais là aussi je suis assez positif qu'on trouvera une bonne occasion de mettre une ouverture de services, d'investissement dans le bac. Alors, excellence, je vous laisse terminer, je vous laisse le mot de la fin, nous sommes ravis de vous recevoir, Marcus Cornaro. – Bon, merci d'être là, volontiers, Marie-Jé, une autre occasion pour refaire le point, est-ce que oui ou non, ou est-ce que nous en sommes. Salutations à vos écouteurs, j'espère qu'on a pu reconfirmer jusqu'à quel point on est solidaires, on est engagés, y inclut sur la crise des Russes contre les Ukraines, on est solidaires aussi pour vous soutenir, et je suis très content que votre dernière question a pu reconfirmer qu'aussi même dans une crise, déjà un partenariat assez fort peut être en fait encore renforcé, plutôt que d'être un peu paparillé. – Alors vous êtes en train de nous dire, soyons tous intelligents, c'est ça, c'est ça ce que vous vous dites, soyons intelligents, créons de l'opportunité là où il y a crise, c'est ça, c'est ça l'idée. – Exactement, oui. – Merci Excellence, à toi de l'agir. – Juste à l'azma, il est sûr qu'à l'azma, il y a une relation à l'arbre dans l'Ukraine et la Russie, la société n'aimée, il y a une force entre l'agir et l'infiteur. – Merci Excellence, merci d'être parmi nous aujourd'hui, ravi de vous avoir reçu, essayons de vous voir sur d'autres occasions, vous savez, la prochaine fois, on parlera à l'éca, mais dans les détails, parce que là l'éca c'est très très important et peut-être c'est une des pistes qu'on doit explorer ensemble. – Voilà absolument, et le secteur privé à l'éca c'est un de mes thèmes préférés, donc appelez-moi quand vous voulez. – Je vous appelle, je prépare le café, merci infiniment.